bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je vais essayer de faire le plus court possible donc c'est pour vous présenter un couteau de la marque walter dont walter une marque allemande d'armes à feu qui font essentiellement des armes de points et là on retrouve donc le walter le p99 le p99 qui est une arme de points de chez walter et là ils ont décliné dans un couteau dans une dague de combat dont walter fait quelques couteaux depuis quelques années des couteaux lame fixe ou des couteaux pliant qui font fabriquer en chine avec une qualité plus ou moins moyenne donc là on retrouve un couteau d'une longueur totale de 27 cm pour une longueur de lame de 14 cm et ici on retrouve sur la lame un double tranchant qui est affûté qui est rasoir et desserration l'acier c'est du 440 ss c'est ce que walter appelle comme ça donc c'est du 440 c après avoir fait quelques recherches le manche est en craton sur le manche on retrouve ici des petits points ici des rainures qui vont améliorer donc le grip on retrouve une lame de 5 mm et le manche ici on peut constater qu'il est galbée on donne de la forme pour améliorer donc la prise en main on retrouve sur le manche un passant pour la dragonne j'ai rajouté donc une petite dragonne si on veut qui va permettre de pouvoir accrocher le couteau ou de donner toujours pareil un peu plus de matière pour la prise en main et donc qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai amélioré sur ce couteau donc comme toute dague ont retrouvé ici une double garde et donc esthétiquement je trouvais pas ça forcément génial pas super beau et donc j'ai fait une copie pour ceux qui connaissent de la marque SOG le pentagon donc c'est une dague ici on retrouve un tranchant et sur le dessus un tranchant enfin pas un tranchant mais que des serrations sur tout le long sur tout le dessus et en fait il n'y a pas de garde il y a juste une toute petite garde dans ce que j'ai fait j'ai coupé cette double de garde double garde et j'ai laissé donc trois millimètres de chaque côté pour lui donner cet aspect donc c'est pour ça dont je dis customisé je l'ai légèrement customisé qu'est ce que j'ai changé donc l'étui j'ai refait un étui kydex pourquoi parce que c'est couteau à l'origine est livré avec un étui holster donc on porte le couteau sous le bras et le problème de ce couteau c'est qu'il est quand même assez lourd donc je vais pas vous donner le poids parce que je ne l'ai pas en tête mais on a le il n'est pas bien équilibré on a le le poids dans le manche donc c'est à dire que quand on portait le couteau en holster on avait toujours tendance à voir le couteau qui pend sous le bras et c'était pas forcément très agréable je n'aime pas forcément le port en holster donc j'ai rajouté donc ce petit étui kydex en 2 mm on va permettre comme ça d'attacher le couteau avec des passants molles deux attache ici donc on peut porter donc avec la tête c'est à dire le manche vers le haut ou le manche vers le bas peu importe donc je vais faire la démonstration donc voilà le couteau je trouve qu'il a un look un peu plus sympa comme ça donc je vous mettrai en fin de vidéo une photo du couteau et de son étui original et donc on va vous mettre à l'autre